On va faire un petit test son si tu veux bien, que tu puisses de manière intelligible et la plus réaliste possible. Par rapport à ce que tu vas faire tout à l'heure, me faire un petit bonjour, c'est Barbara, je suis contente d'être là. Enfin si t'es contente d'être là, j'hésite, là je sens la pression en fait. Salut c'est Barbara Pravi et je suis ravie d'être avec Rachid dans Hashtag. Et ses fleurs, Rachid et ses fleurs. Et bien moi c'est toujours Rachid et je suis très heureux d'être avec Barbara et ses fleurs sur Hashtag pour parler avec Barbara Pravi de l'EP et de ses fleurs sur Hashtag avec Rachid et ses fleurs. Le gars qui bug. Barbara Pravi est avec nous, Hashtag pas grandir, générique. Salut Barbara, tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir mis cette belle chemise à fleurs. T'as vu ou pas l'hommage ? J'adore. Parce qu'on précise que qui dit pochette d'EP à fleurs égale chemise à fleurs. Nous on est très simple mais efficace. Basique et simple comme dit l'autre. On va parler de ton EP et également du dernier single, c'est pas grandir, de ton concert. Tu seras le 28 juin aux Etoiles à Paris et ton EP sort le 15 juin, là c'est très très bientôt, juste avant, dans 10 jours. Ça va ? Ça va, ça va, c'est génial. Mais excitation, pression, excitation G.A., excitation, ça va, ça va bien. Là ça va, on en reparle deux jours avant. Barbara, du coup on va parler de ton dernier single, ça s'appelle You Are The Reason, l'automne avant l'heure en duo avec Callum Scott. Alors il y a une petite vidéo que vous avez partagé sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvé très chouette parce qu'en plus du fait de voir que c'est une belle chanson, on a l'impression qu'il y a un feeling de ouf entre vous deux. Mais c'est vrai, c'est vrai, on s'adore, ça a été un vrai, ça a été un vrai, vrai coup de foudre dans les deux sens, forcément c'est mieux. Comment vous vous êtes rencontrés, du coup, tu nous expliques ? Bah justement, en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on s'est rencontrés via notre label, on est dans le même, chez la même maison de disques, et donc ça aurait pu être juste un, à la base on devait juste faire taratata ensemble. Ah oui, exact, ça devait juste être, allez, on met ses deux là ensemble pour faire un duo. En fait, on s'est tellement bien entendu qu'il m'a invité à faire sa première partie, et puis ensuite, quand il a été question de faire une adaptation en français, il m'a appelé tout de suite, et puis c'est surtout qu'il m'a laissé quartier libre total. C'est-à-dire, j'ai fait vraiment, il m'a même pas dit, il m'a donné aucune contrainte, il m'a fait confiance à 200% et voilà, j'ai juste tué à lui apprendre à chanter en français. C'est ça, j'allais dire, on voit le coaching, parce qu'en plus de réécrire les paroles, les adapter, il y a eu un petit coaching français. Quelles notes tu donnes du coup à quel homme par rapport à son anglais, son français ? Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait tout compris, mais en tout cas, il a tout bien prononcé, donc 10 sur 10, parce que je l'aime trop, j'ai eu mes 10 sur 10 sur tout, personnalité, tout. C'était pas trop compliqué de réadapter un titre du coup qui est déjà le titre de quelqu'un ? C'était quoi le challenge pour toi ? Ce qui est super difficile, non, parce que la chanson est magnifique, donc c'était, au contraire, c'était plutôt, je l'ai plutôt pris comme un challenge super positif. Et en plus, c'est quand même une vraie chance, je trouve, d'avoir à faire un duo aussi joli, enfin, sur une chanson originale aussi jolie. Et en fait, ce qui était très difficile, c'était surtout de, il faut tout réécrire, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas reprendre ce que lui dit, parce qu'en anglais, ça fonctionne, mais en français, ça fait très vite, je t'aime, viens, on se fait un câlin, et puis on se fait plein de bisous, c'est pas très, voilà. Et du coup, j'ai travaillé avec Tomislav, Matozin, et on a changé le sens original de la chanson, et voilà, je suis très fière de ce qu'on a fait. Et je crois que Callum était très content aussi, et c'est ce qui compte au final, donc, ouais. C'est un titre qui fonctionne bien, qui donne du coup en français, l'automne avant l'heure, on le précise. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage », ça te dit quelque chose ? Oui, j'ai écrit ça il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. C'est sur ton profil, d'ailleurs, Facebook. Exactement. Ça veut dire qu'il faut du temps pour créer un EP, pour le sortir, etc. Comment on fait pour tenir, s'accrocher, se dire, il faut que je sois un peu patiente, parce que bon, ça m'a un petit peu trop. Ah voilà, c'est pas, il faut être un peu patiente, c'est là, j'ai un master en patience. Un doctorat en patience. Exactement. Tu vois, j'ai pas fait d'études, mais finalement, c'est pas mal. Et non, je pense que tout vient à point, à qui c'est à temps ? La nana qui parle quoi en expression ? On va en placer beaucoup. Les cordonniers ne sont pas les mieux chaussées. Mais non, franchement, écoute, j'ai beaucoup de chance, parce que je suis super bien entourée. Donc, même quand j'avais des petites baisses de morale ou que j'étais plus certaine de certaines choses, j'ai toute mon équipe qui est géniale et qui m'a toujours soutenue. Donc, de ce point de vue-là, j'ai beaucoup de chance. Et après, bon, de toute manière, c'est des métiers qui sont tellement aléatoires, qui peuvent être, ça peut être fulgurant, comme ça peut être très long de s'installer. Bon, ben, c'est le jeu. Mais c'est bien aussi de faire étape par étape, j'ai l'impression, pour certains artistes, plutôt que d'arriver. Je suis hyper heureuse, parce que du coup, ça reste très proche de moi, très authentique, très à l'aise avec la manière avec laquelle ça s'est passé. Ça a été long, c'est long, mais c'est cool. C'est step by step, comme on dédicace à nos amis anglophones qui nous regardent. Tu as chanté sur le titre « Pas grandir, je veux faire ma place autrement ». Quel genre de petite fille t'étais, toi ? Moi, j'étais relou. J'étais relou et je me souhaite, mais pitié que je n'ai pas un enfant aussi relou que moi, parce que je le fous chez mes parents en direct. Alors ça, ça sera sans aucun doute, mais je le fous très direct chez mes parents, c'est-à-dire non négociable. Ils savent faire. Relou comment, du coup ? Relou caractère ? Ouais, 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 j'étais très fatigante, je pense. Je criais beaucoup, j'étais assez insolente, j'étais un peu libre dans le sens, je ne comprenais pas les codes de la vie. C'est-à-dire que j'étais très révoltée, parfois à raison, parfois à tort. Et je n'étais pas forte à l'école, mais pas nulle, mais je faisais exprès, c'est encore pire. Je fais partie de ceux qui volontairement ne travaillaient pas, qui parlaient mal aux profs, qui se prenaient un peu pour le robin des bois de la classe. J'étais un peu ce genre de nana relou. Et bien du coup, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont comme ça, vous n'êtes pas à l'abri de faire un duo avec Callum Scott et les premières parties Florent en panie. Exactement, mais bien sûr. Ça va. Et puis ça devient une force, en fait, quand on apprend à utiliser ce caractère un peu révolté. Mais il faut se dompter, quoi. Il faut apprendre à se dompter. Sur l'EP, en tout cas, qui est juste ici, il y a également un titre dans lequel tu dis « Je sers quand ma tête fait des vers et des poèmes ». Bien sûr. Tu parles de tes années en tant que serveuse. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu observes un petit peu les gens pour écrire des histoires ? Est-ce que ça t'as inspiré des histoires, cette période-là ? Pas des histoires que j'ai utilisées directement dans mon EP ou dans mon album. Mais en tout cas, ça développe l'imaginaire, ça, c'est sûr. Mais en fait, tout peut développer l'imaginaire. Parfois, ça m'arrive d'être dans le métro, de regarder les gens. Et rien que le fait de se demander « T'es assis en face de moi, je ne te connais pas. Quelle vie t'as ? T'étais où avant ? Tu faisais quoi hier soir ? Pourquoi est-ce qu'il a mis cette belle chemise à fleurs ? » Non, mais je veux dire, n'importe quoi peut développer l'imaginaire. Mais c'est vrai qu'être serveuse, en sachant que ce n'est pas là où tu as envie d'être, et en sachant que toi, ton ambition et ton rêve, c'est d'écrire, c'est de compter des histoires un peu, ça développe l'imaginaire, c'est sûr. Mais je pense que ça peut se développer partout, en vrai. Quand on se laisse submerger. Là, je suis à deux doigts d'écrire une chanson, Barbara, je suis à deux doigts, je suis partie. Moi aussi, là, je veux. Sur l'EP, il y a également une chanson pour Dédat, ton grand-père, une chanson pour un certain Louis. Est-ce que la musique, pour toi, c'est un moyen de faire passer des messages sans les faire passer en direct ? Tu te rends compte que ça devient ces deux chansons-là sur l'EP ? Oui, et puis dans l'album, il y en a une autre qui s'appelle Sarah, donc tu vois, la dada qui est complètement obsessionnelle. Je n'ai pas les numéros directs, du coup, je fais des chansons, c'est plus simple. Ah bah si, Dédat et Louis, j'ai leurs numéros. Mais alors, c'est très drôle parce que du coup, Louis... Louis... Alors pardon, Louis existe déjà ? Louis, tu es une vraie personne. Ah bah oui, c'est ça. Non, ça peut être imagé, tu vois. Ah non, non, non. C'est quelqu'un. C'est complètement quelqu'un et c'est très drôle parce que, il n'y a pas longtemps, je lui ai donné l'EP, mais la version EP Florent Pagny, avec une pochette blanche. Et je lui ai donné, et le lendemain, il m'a envoyé un texto. Je ne sais pas qui est ce gros con, mais la chanson est chanmée. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Et il m'a envoyé une vidéo de moi en train de la chanter en concert. Ça m'a fait rire, voilà. Donc, dédicace à Louis, à Dédat, à Sarah et à tous ceux à qui tu as passé des mots. Exactement, je fais passer des petits mots. Tu n'es pas à l'abri que je fasse une rachide bientôt. Écoute, avec grand plaisir. On va marquer une petite pause avec toi, Barbara. On revient tout de suite pour le hashtag Oui. Tu restes avec nous ? Bien sûr. A tout de suite avec Barbara sur Hashtag. Merci.